L'info du Grand-Lille en continu, Xavier Silly. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Grand-Lille TV. On fait tout de suite un point sur les conditions météo dans la région Hauts-de-France. Des conditions météo assez défavorables en ce qui concerne le ciel. Vous avez pu le constater, de la grisaille était bien présente sur l'ensemble du territoire, sans oublier la pluie pour la note positive. Par contre, on avait plus de 10 degrés constatés dans la région. Non, c'est la bonne nouvelle. Ça devrait d'ailleurs durer dans les jours à venir. Un point également sur le trafic routier en 7h de pointe. Plusieurs accidents à noter qui créent des ralentissements. Et on note notamment ces ralentissements présents sur la 1 pour ceux qui reviennent de Paris en direction de Lille. Restez prudents sur les routes. Et c'est une décision qui crée la polémique. L'entreprise de téléphonie Buick Télécom et la ville d'Elem prévoient d'installer sur un immeuble rue Louis Blanc une antenne relais de 4 mètres de haut. Les riverains se mobilisent pour que cette antenne n'arrive jamais sur les lieux. Elle serait située si elle était posée sur 11 mètres de hauteur. Ils la jugent dangereuse pour eux et pour leurs enfants. Les habitants surveillent constamment le secteur depuis plusieurs mois afin d'empêcher l'installation de l'antenne. Si des équipes techniques venaient à être déployées sur le secteur, déjà le 21 novembre dernier, 50 personnes ont réussi à empêcher l'arrivée d'une grue qui devaient alors penser l'antenne. Cette bataille s'est faite in extremis. Aujourd'hui pourtant, la tension est à son comble dans le quartier, notamment avec le maire qui ne voudrait rien entendre selon les habitants qui y sont mobilisés aujourd'hui. Alexis Tessier est allé sur place à leur rencontre. Les relations sont très difficiles puisque M. le maire campe dans une position et il n'y a pas vraiment de dialogue. M. le maire dit qu'il y a un règlement, j'applique le règlement et il n'y a pas à discuter, on applique la loi. Point barre. Or, la loi, tout le monde sait qu'il y a des cas un petit peu limites où elle doit s'effacer devant un principe de précaution. On ne veut pas attendre que nos enfants ou nous-mêmes tombent malades. On applique le principe de précaution. Voilà un reportage à retrouver également sur notre page Facebook sur lequel vous pouvez bien sûr réagir. L'autre titre de cette édition, c'est Emmaüs Connect. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un service du réseau Emmaüs pour permettre aux usagers, aux bénéficiaires d'Emmaüs de pouvoir effectuer des démarches administratives sur Internet avec la présence de bénévoles au sein du local de Oisem à raison de 4 demi-journées par semaine. Alors durant ces ateliers, ils peuvent déjà avoir accès à un ordinateur et à Internet, une chose qu'ils n'ont pas forcément chez eux du fait du coût que cela induit. Et puis ces ateliers permettent également une meilleure insertion sociale et professionnelle puisque en connectant ces usagers, ils peuvent effectuer des démarches de manière plus libre. Emmaüs recherche d'ailleurs des bénévoles pour ces ateliers informatiques. Je propose d'expliquer en plus en détail ces explications plus du tôt avec Idil Gunay qui a rencontré une des gérantes de ces ateliers à Oisem. Ici, on va travailler sur des solutions d'accès avec du matériel et des recharges à tarifs solidaires mis à disposition des personnes qui nous sont orientées par des travailleurs sociaux. Et on fait également des ateliers de montée en compétences numériques et c'est ce qui se passe derrière moi là maintenant, où des personnes viennent avec leurs besoins et on va essayer de les accompagner pour qu'elles puissent faire leur démarche et gagner en autonomie dans leurs usages du numérique. Les relations avec la caisse d'allocations familiales par exemple, les inscriptions à Pôle emploi, les actualisations au Pôle emploi, ce type de choses. Et puis après, on a des choses qui tiennent plus, on va dire, de la vie courante, de la mobilité. Comment est-ce qu'on consulte les horaires de train, de bus, ce type de demandes. Les vacances se poursuivent et pour divertir les enfants, en direction Planet Mom, rue du Molinelle à Lille. Un lieu qui réunit des services pour les familles, de la vente de produits, puis un espace restauration. Planet Mom, c'est en fait un concept store qui mêle ainsi activités. On peut y faire de la danse ou du cirque avec de la vente d'articles. Et il s'adresse d'ailleurs à toutes les générations d'enfants puisque cela va jusqu'à 16 ans. Il y a même à découvrir des jeux d'arcade et des flippers. Bref, de quoi s'occuper à l'intérieur, ce qui n'est pas plus mal comme lorsqu'on a de la météo, comme aujourd'hui, très grise avec de la pluie. Ça peut être pratique. Louis Caillé est allé faire un tour sur place pour Grand Lille TV. Faciliter la vie des mamans. Moi, en tant que maman, mes enfants ont 8 et 11 ans. Je trouve ça très pratique de pouvoir déjà se rassembler avec les amis ou les copines. À la maison, on n'a pas forcément de place. On n'a pas forcément envie de recevoir tout le monde à la maison. Donc là, on se donne rendez-vous. On peut faire couper les cheveux des petits loups. On peut faire un peu de shopping. Enfin, tout est facile. L'espace est grand. On peut venir avec les poussettes, même si des fois, il y a des mamans qui arrivent. Ils sont 10, 15, il y a les enfants. Il n'y a jamais de souci avec nous parce que c'est vraiment adéquat. Et là, les mamans, elles adorent. La programmation du 13e Mind Square Festival continue de se dévoiler. On connaît désormais une vingtaine d'artistes qui vont se produire les 30 juin et les 1er et 2 juillet à la Citadelle d'Arras. En tout cas, encore une grosse programmation en perspective, même si elle ne fait pas forcément l'unanimité sur les réseaux sociaux. Mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais Vincent Vieillard a fait un petit récapitulatif qui devrait faire plaisir à beaucoup. Elle, c'est Jane et vous avez forcément déjà entendu ces mélodies à la radio. La très énergique Jane a été récemment élue artiste féminine de l'année aux Victoires de la Musique et elle devrait mettre le feu à la scène du Main Square le samedi. Parmi les autres jeunes artistes, Coombs, le jeune DJ français est âgé de 20 ans et lui aussi a été récompensé aux dernières Victoires de la Musique et lui aussi se produira le 1er juillet. Et la tête d'affiche de ce samedi, c'est Major Lazer. Le trio de DJ américains donnera là son seul concert en France pour 2017. Les deux autres têtes d'affiche de cette 13e édition du Main Square, le vendredi 30 juin, préparez-vous à bouger vos têtes. Vous reconnaissez sûrement ce riff du célèbre Toxicity de System of a Down. Et le dimanche, la journée se terminera par un concert de 2h Made in Radiohead, le seul concert dans l'Hexagone en 2017 pour les Britanniques. Enfin, parmi les autres annonces retrouvées, les inspecteurs Clouseau le vendredi, The Antwoord le samedi et la femme le dimanche. Et du côté des découvertes, on ne saurait que vous conseiller Savages, Caléo, Vitalik, Franck Carter et Dirty Phonics. Pour obtenir vos tickets, rendez-vous sur mainsquarefestival.fr. Et l'information en bref, c'est une idée sortie pour ce soir. Le Kinépolis de l'homme organise la projection à 20h. En ce mardi soir, en avant-première du film Babyphone, l'actrice Anne-Marie Vint et le réalisateur Olivier Casas seront présents. Ils échangeront avec le public à l'issue de la projection, bien sûr. C'est ce soir, on le rappelle, à 20h au Kinépolis. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. Tout de suite, la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada